Tu souhaites avoir des conseils et des stratégies pour réussir dans l'immobilier, mais pas que ? Je connais quelqu'un qui en connaît un rayon sur le sujet. C'est parti ! Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Et donc aujourd'hui, vous l'avez compris, je vous présente David Laillet, coach conférencier, je vais y arriver, et auteur également, coach conférencier, auteur. Et pourquoi je voulais vous présenter David ? Tout simplement parce que c'est David qui m'a coaché il y a à peu près un an, lorsque j'ai voulu avancer, faire évoluer l'entreprise. Alors David, tout d'abord, merci de nous recevoir, c'est très agréable. Je voulais parler avec toi de conseils que tu pourrais donner à des professionnels de l'immobilier, que ce soit aussi bien des conseillers immobiliers, des indépendants ou des managers d'entreprises. Alors d'abord, j'aimerais, si c'est possible, que tu te présentes, que tu nous expliques un petit peu plus en détail ce que tu fais. Ok, donc David Laillet, comme tu l'as dit fort justement, je suis coach, je suis auteur, je suis conférencier, j'ai travaillé longtemps comme conseiller en management, donc pour aider des très grosses entreprises à gérer leurs projets, pour aider des startups à démarrer. Et en coaching, j'aime travailler avec des sportifs de haut niveau, avec des dirigeants d'entreprise, mais aussi avec des particuliers. Et j'aime surtout avoir des problèmes intéressants et nouveaux qu'on me propose. Et je me souviens avec grand plaisir avoir travaillé avec toi. Donc c'était un plaisir aujourd'hui d'échanger un petit peu. Bah écoute, merci. Donc David, tu m'as permis quand même de passer un cadre, d'évoluer au sein de l'entreprise. Et donc, je voudrais qu'on partage un petit peu ces techniques, ces stratégies que tu utilises toi dans ton activité pour coacher. Alors ça peut être aussi bien des chefs d'entreprise, des individus, je veux dire des personnes qui sont dans leur vie de tous les jours, mais tu vas aussi coacher des sportifs. Donc qu'est-ce que tu pourrais dire déjà à un conseiller immobilier qui se lance dans le métier et qui se demande sur quelle attitude on devrait travailler pour être bon dans le commerce et dans l'immobilier ? Avant de rentrer sur les détails, je dirais commencer par être vraiment pro, c'est-à-dire ne rien négliger. Donc pas juste être bon ou très bon dans un domaine, mais bon dans tous les domaines. Connaître son métier, connaître ses produits, savoir s'adresser aux clients, connaître les techniques de vente. Donc voilà, si vous prenez un sportif qui prépare une compétition, il va faire attention à tous les détails. Il ne va pas arriver crevé le jour de l'épreuve. Il ne va pas se surentraîner 10 heures par jour et arriver sans énergie, désespéré, etc. Donc d'abord, c'est ça le premier point. Être pro et ne rien négliger. Et c'est du bon sens, hein, celle-ci. Il vaut mieux avoir 15 sur 20 dans toutes les matières plutôt qu'avoir 19 sur 20 dans une matière et 2 dans le reste. Ça va plus vous nuire. Donc premièrement, être pro. Deuxièmement, travailler vos faiblesses. Beaucoup de gens, surtout dans des situations de stress, ne travaillent que leur force et ne s'appuient que sur leur force. Donc si vous êtes un tennisman, par exemple, et que vous voulez gagner tous les points dans tous les matchs, vous n'allez faire que des coups droits. Donc votre coup droit va devenir super fort, mais vous ne saurez pas faire de volets, vous ne saurez pas faire de revers, vous ne saurez pas faire de services, donc vous êtes bloqué au niveau où vous êtes. Donc si vous voulez progresser, identifiez et travaillez vos faiblesses. C'est-à-dire, allez vous former, allez voir les clients qui vous font peur, allez dans les endroits où vous n'êtes pas à l'aise pour devenir plus à l'aise. Voilà, parce que tout ce que vous n'allez pas faire, si vous ne travaillez que vos forces, ça va être ça votre champ d'intervention. Si vous commencez à travailler vos faiblesses, ça s'accroît. Donc au lieu de marcher, de fonctionner juste avec une certaine catégorie de clients, vous allez commencer à fonctionner, à vendre, à réussir avec des catégories de plus en plus de clients. Donc voilà, mon premier conseil, c'est ça, c'est travailler vos faiblesses. Alors je rebondis là-dessus David, parce que c'est très intéressant. Donc en gros, les faiblesses, généralement, c'est ce qui nous fait peur. Donc tu dis en quelque sorte à nos amis agents immobiliers, ce que tu leur dis, c'est « ayez peur, mais faites-le quand même ». C'est un petit peu ça. C'est même « n'ayez pas peur ». D'accord. Alors qu'est-ce que tu pourrais leur donner comme petit conseil précis, par exemple, pour faire ces choses-là ? Par exemple, tu parlais d'aller en rendez-vous, de s'obliger à faire des choses qu'on n'aime pas forcément faire. Qu'est-ce qu'ils pourraient utiliser comme petit tips, comme petite stratégie pour réussir à passer ce cas-là ? D'abord, tu citais le « ayez peur ». Ce que j'ai remarqué, c'est que souvent, ce qui nous fait peur, ce n'est pas la situation elle-même. Ce n'est pas le client, ce n'est pas la vente, ce n'est pas les exigences du monde extérieur, c'est les exigences qu'on se met à soi-même. Donc si on arrive dans une situation client et qu'on se dit « je dois réussir à tous les coups » ou « je suis un loser si je n'y arrive pas », c'est toi le problème. C'est toi qui crées la peur. Ce n'est pas le client. Donc le premier truc, c'est d'éviter de faire ça. C'est d'éviter de se mettre des exigences inutiles. Et c'est aussi d'éviter de gamberger trop, de se dire « qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire si j'ai raté ça ? » Est-ce que ça veut dire que je suis un loser ? Est-ce que ça veut dire que je n'ai pas de talent ? Non, si vous avez loupé une vente, ça ne veut rien dire. Si vous la réussissez, ça ne veut pas dire que vous réussirez celle d'après. Si vous ratez celle-là, ça ne veut pas dire que vous allez rater celle d'après. Ça veut dire qu'il faut bosser. Ça veut dire que vous avez des choses à apprendre. Ça veut dire qu'il faut analyser, mais à 5 minutes, pas y passer des jours. Donc mon premier conseil, c'est ça. Ne réfléchissez pas trop à tout ce que ça veut dire sur vous. Et ne cherchez pas trop à prédire le futur. Ce n'est pas parce que vous avez réussi des belles affaires que le futur va être glorieux. Ce n'est pas parce que vous avez raté des affaires que le futur va être sombre. Non, non, restez dans le présent. Bossez, restez dans le présent. Super. Super, David. Quel serait ton deuxième conseil alors, vu que celui-ci, c'est le premier ? Deuxième conseil, travaillez sur votre état. C'est-à-dire, n'arrivez pas à crever à des rendez-vous. N'arrivez pas en vous disant que vous allez rater. N'arrivez pas... Travaillez votre état. Si un rendez-vous client vous stresse, faites le tour du pâté de maison 2 minutes. Allez vous faire un petit café. Allez téléphoner à quelqu'un qui vous met bien. Voilà, soyez pro là-dessus aussi. Prenez soin de votre état général. C'est-à-dire que n'importe quel grand sportif, s'il arrive ou elle arrive stressé en se disant ça va mal se passer, ça va jouer sur votre physiologie, ça va jouer sur votre respiration, ça va jouer sur tout ce que vous allez exprimer. Et en situation de communication, et c'est le cas pour tous les agents immobiliers, on communique de mille manières différentes. On communique par comment on regarde, on communique par nos gestes, on communique par comment on respire, et on ne peut pas contrôler tout. On communique par ce qu'on dit, mais on communique par la manière dont on le dit. Par le ton de voix, par le rythme de voix, par la mélodie générale. Et donc tous ces paramètres disent des choses de vous. Tout à fait. Et on ne peut pas les contrôler. Il y avait une étude d'ailleurs d'un scientifique, je crois qu'il est syrien, non je ne sais plus, c'est des pays du Moyen-Orient, bref. Il expliquait que plus de 50% du langage est non-verbal. Alors Albert, je ne sais plus son nom, je ne sais pas si ça te parle. Après c'est dur à mesurer, donc je ne sais pas si on peut donner un vrai chiffre. Mais j'ai même entendu que c'est 90 ou 95%. Que si vous comptez, tout ce que l'expression du visage dit, tout ce que le fait que je bouge, que je bouge quand tu parles, que je m'arrête, bref. Comme vous ne pouvez pas contrôler tout ça, ne trichez pas. Donc travaillez sur être content de ce que vous faites, avoir des objectifs clairs, avoir des exigences qui vous mettent à l'aise. Ne cherchez pas à gagner à tous les coups. Ce que vous faites, c'est à chaque fois que vous faites quelque chose, vous êtes en train d'apprendre. Si vous pensez que vous devez gagner à chaque fois, vous vous rendez fragile. Parce que quand vous faites quelque chose, ça devient un référendum. Est-ce que je réussis ? Est-ce que je rate ? Ça devient un signe. Est-ce que je suis bon ? Est-ce que je ne suis pas bon ? Et donc ça, ça fait peur. Et ça, ça vous rend fragile. Parce que si vous n'êtes pas bon, vous n'êtes pas bon. Si vous vous dites que je suis en train d'apprendre des choses, à chaque fois que vous ratez, vous apprenez plus. Ça, ça vous rend fort. Chaque fois que vous essayez quelque chose, si ça ne marche pas, vous avez appris quelque chose. Et si ça marche, vous avez appris quelque chose d'encore mieux. Donc mettez-vous dans un état d'esprit où quel que soit ce que vous faites, vous gagnez. Si vous êtes là pour apprendre, si vous êtes là pour progresser à chaque fois que vous faites quelque chose, vous gagnez. Donc ça, ça vous rend plus fort. Donc il y a un auteur que j'aime bien, Talep, qui dit que ça vous rend anti-fragile. C'est-à-dire qu'au lieu d'être brisé par le premier choc, faites en sorte d'être renforcé par les chocs. Et quand on se met en situation d'apprendre, de progresser, on est renforcé par chaque choc. Parce que dès qu'on fait quelque chose, c'est du feedback. On apprend quelque chose. Ce n'est pas quelque chose qui nous dit qui on est, ce n'est pas quelque chose qui dit si on est bon, si on n'est pas bon. On avance. Donc si on rate un client, on rate un client, ce n'est pas grave. Qu'est-ce que je peux en tirer comme leçon ? Pourquoi ça a raté ? Est-ce que j'ai mal préparé ? Est-ce que je me suis mal exprimé ? Est-ce que j'ai loupé des signes de ce que disait la personne ? Des objections, par exemple. Est-ce que la personne avait des objections ? Ça se voyait si j'avais fait attention. Dans la façon de froncer les sourcils, dans les hésitations, dans le temps un peu lent à répondre. Est-ce que là, j'aurais dû dire est-ce que vous voulez plus d'informations ? Est-ce que je peux vous aider à comprendre mieux quelque chose ? Donc là, vous tirez des leçons. Vous dites, qu'est-ce que j'ai manqué ? Qu'est-ce que je pourrais faire mieux ? Et là, vous progressez. Et donc là, rater une vente, c'est juste la vie et ça vous rend meilleur. Donc voilà, mon conseil, c'est ça. Soyez dans le présent, soyez dans ce que vous faites, tirez des leçons de ce qui n'a pas marché. N'en faites pas une montagne non plus, parce que si on en fait une montagne, on met des émotions. Et au lieu d'être dans ce qu'on fait, on est dans, oh là là, j'ai mal au ventre, on a des images parasites qui nous viennent, on se parle à soi-même, on se dit, oh là, t'es nul, t'es nul, t'es nul. Mais si vous faites ça, vous avez quoi ? 90% de votre attention qui est occupée dans vos images internes, dans votre dialogue interne qui vous critique, dans vos émotions et vous sentez, vous dire, si je rate cette vente-là, je vais rater la prochaine et je vais être là. Et vous n'êtes pas dans ce que vous faites. Si vous n'êtes pas dans ce que vous faites, vous ne pouvez pas y aller. Super, David. Alors, ce que je te propose, c'est qu'avant de présenter tes deux bouquins, dont un qui vient de sortir récemment, tu nous donnes un troisième et dernier conseil. Allez, à toi de jouer. Dernier conseil, aimer ce que vous faites. Pas au sens de... Ça doit être... Ça doit être le... Un chemin de rose tout le temps. Mais au sens où vous devez sentir que vous êtes au bon endroit. C'est-à-dire que pour bosser, quel que soit ce qu'on fait, et dans l'immobilier, c'est dur. Comme dans tous les métiers commerciaux. Parce que ça ne marche pas à chaque fois. Parce qu'il faut se mobiliser. Parce que nos clients, ils ne sont pas là pour nous faire plaisir et nous dire qu'on est gentil, qu'on est bon. Et s'ils nous disent non, c'est à nous de gérer ça. Donc c'est vrai pour ces... Mais c'est vrai pour tout. Le processus est extrêmement important. Il n'y a aucune personne qui fait de l'escalade, par exemple, va vous dire que ça valait le coup de monter cette paroi, parce qu'en haut, c'est bien. Qu'est-ce qui vaut le coup ? Ce qui vaut le coup, c'est de faire l'ascension. Si c'est trop difficile, c'est pénible. Si c'est trop facile, c'est pénible aussi en s'ennuie. Donc de trouver le bon niveau de difficulté. Mais ce qui est intéressant, c'est d'être dans le processus. C'est de faire l'attention. Et pour être bien dans le processus, il faut que ça soit satisfaisant. Moi, quand je suis passé, par exemple, freelance, là, presque 20 ans, j'ai tout de suite senti que j'étais dans mon truc à moi. C'est-à-dire que je n'allais jamais redevenir salarié. J'allais rester freelance, j'allais rester à mon compte, j'allais créer des boîtes. Et qu'il y aurait des choses qui allaient changer. Je pouvais gagner plus d'argent, je pouvais mieux gérer ça. Ça ne veut pas dire que c'est parfait. Mais ça veut dire que je savais que j'étais là où je voulais être. Faites attention à ça. Si vous sentez que vous n'êtes pas là où vous voulez être, réfléchissez tout de suite à ce qu'il faut changer, ce qu'il faut adapter. Parce que je pense vraiment, s'il n'y a pas des signes tout de suite qu'on est au bon endroit, qu'on est dans le bon processus, demandez-vous, ça serait quoi le bon endroit pour vous ? Et allez-y tout de suite. Une fois, j'ai un de mes clients qui m'a dit, oui, mais pour me mettre à mon compte, je ferais d'abord que j'ai fait ci, que j'ai fait ça, que je ferais ça quand je serai à la retraite, etc. Non, non, non. S'il raisonne comme ça, il ne le fera jamais. S'il y a un bon endroit pour vous, commencez tout de suite. Donc voilà, faites attention au processus, faites attention à vos signes tout de suite, est-ce que c'est bien tout de suite ? Est-ce que vous sentez que vous êtes, voilà, est-ce que vous sentez que vous aimez ce que vous faites ? Et soyez là où vous, vous avez envie d'être tout de suite. Parfait, David. Donc je vais me permettre de présenter tes livres. Le premier, qui est Votre inconscient a du génie. Donc ce livre-là, tu l'as sorti il y a quelques années maintenant, ça fait combien de temps ? Ouais, ça va trop vite, ça doit faire trois ans, je pense. Trois ans. Ouais, trois ans, trois ans et demi. Donc là, tu y parles de se coacher avec la PNL New Code. Oui, absolument. Donc tu as travaillé, enfin tu as travaillé, j'ai vu que tu avais un commentaire d'une personnalité de la PNL dans ton livre. Oui. Si tu peux le citer, donc c'est... Donc c'est John Grinder, c'était un des grands, une des très heureuses surprises de faire ce livre. C'est un des deux fondateurs de la PNL et devenu un de mes amis, qu'on a énormément échangé sur le sujet, parce que quand j'ai commencé à réfléchir, je lui ai dit, voilà mes idées, qu'est-ce que tu en penses ? Et ça lui a suffisamment plu pour qu'on devienne amis et qu'il m'aide tout au long du processus. Donc pour moi, un des super feedbacks du livre, ça a été que le créateur de la discipline m'a reconnu comme un père, m'a aidé et est devenu un ami. Donc je ne pouvais pas rêver, je ne pouvais pas rêver meilleure récompense. Mais voilà, donc un petit peu sur le contexte, c'est que je me suis aperçu qu'en France, en lisant des livres sur le coaching, sur la PNL, je ne comprenais jamais. Je ne comprenais jamais ce que faisaient les coachs, ce n'était pas clair, c'était un peu ésotérique. Je me suis dit, il manque un livre qui dit clairement qu'est-ce qu'on recherche quand on fait du coaching, qu'est-ce que c'est qu'un problème client, comment on reconnaît qu'un client a un problème, comment on sait que le problème est résolu et quels sont les outils qu'on utilise. Et même chose sur la PNL. Plein de gens parlaient de la PNL comme quelque chose qui fait des miracles. Mais je ne voyais jamais d'explication claire, je voyais des choses controversées aussi, des gens qui critiquaient. Donc je me suis dit, c'est le moment d'écrire quelque chose qui est clair, qui fait sens, qui explique aussi que ce n'est pas juste quelque chose de surface où on claque des doigts. C'est aussi un vrai travail, c'est aussi une vraie démarche. Voilà, je voulais expliquer ça. Très bien, très très bien David. Et donc, qui est sorti tout récemment, je crois que c'est au mois d'octobre ou début novembre ? Non, non, mi-septembre. Mi-septembre, d'accord. Exactement, fin septembre. Donc, « Manager l'intelligence et le talent ». Donc là, tu y parles vraiment, c'est simple, c'est dans le titre, de « Manager ». Hop ! Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? Qu'est-ce qu'on va trouver dans ce livre ? Alors là, je me suis interrogé sur plein de situations de management que moi, j'ai côtoyé comme consultant, qui sont des situations de management que côtoient souvent mes propres clients, qu'ils soient patrons d'une agence immobilière, qu'ils soient avocats, consultants, dirigeants d'entreprise, quel que soit le niveau. C'est que, si vous voulez, on a deux types de situations de travail. Soit il y a une procédure, un script, il y a quelque chose qui nous dit qu'est-ce qu'on doit faire. et on exécute. Dans ce cas-là, la valeur, elle est dans la procédure, elle est dans le script. S'il y a une manière claire de faire quelque chose et qui dit « tu fais d'abord A, tu fais d'abord B, tu fais d'abord C », la valeur, elle est dans le « tu fais d'abord A, tu fais d'abord B, tu fais d'abord C » et la personne ne fait que exécuter. Je vous demande du boulot, mais la personne ne fait que exécuter. Je me suis dit, et les entreprises ont énormément standardisé leur manière de faire, ont énormément informatisé. Donc, on était énormément dans ce sens-là. On offshoreisait, on confiait ça à l'étranger, à d'autres personnes. Et donc, elle se retrouve avec des gens maintenant qui gèrent les situations où il n'y a pas de script. Et quand tu es patron d'agence, quand tu es commercial, quand tu es agent immobilier, mais quand tu es consultant, quand tu es sportif, il n'y a pas de script. Personne ne te dit ce que tu dois faire. Et pourtant, tu as une exigence de résultat. Pourtant, il y a un stress. Pourtant, tu dois arriver à faire quelque chose. Donc, comment tu gères ça quand à la fois, il n'y a pas de script, il n'y a pas de procédure, il n'y a pas de règles que tu connais et tu as une obligation de résultat. Et ça, c'est difficile. Ça demande un état d'esprit particulier, ça demande un sens de la responsabilité, ça demande la capacité à y aller quand même et à apprendre sur le terrain. Donc, tous ces métiers sont aussi des métiers où on apprend sur le terrain. Donc, le livre est là-dessus. Il est quand tu manages ce type de personnes, comment tu les manages ? Et une des idées clés est que tu ne les manages pas, d'ailleurs. Tu leur confies des tâches à faire. Tu les mets en situation. Tu les aides. Tu les coaches. Mais tu ne leur dis pas ce qu'ils doivent faire. C'est à eux de faire leurs propres erreurs. C'est à eux d'apprendre. Et également, comment tu te manages dans ces situations-là. Comme je le disais, c'est stressant. Ça peut être difficile. Il y a des moments creux. On est tout seul. On doit prendre en charge sa propre formation. Voilà. Donc, comment tu te gères ? Comment tu gères ton stress ? Comment tu deviens résilient ? Comment... Et c'est un petit peu les conseils que je donnais au début. Comment tu recadres les situations pour que les échecs soient des petits chaos sur la route qui te font avancer et non pas des choses qui te font reculer ou qui t'arrêtent. Donc voilà, c'est ça le sujet. C'est comment tu manages. Et c'est ça que j'ai appelé l'intelligence et le talent. C'est comment tu manages ce type de personnes. Comment tu te manages quand tu es dans ces situations-là. Et également, comment tu fais ça ensemble. Parce que je pense qu'on ne manage jamais tout seul. Et c'est un des conseils d'ailleurs que j'ai pour toutes les personnes et également pour tes clients, les personnes que tu aides. c'est de ne pas être seul. C'est de toujours travailler en équipe. C'est d'avoir des amis à qui parler. C'est de s'entourer de gens compétents. Et pas que dans l'immobilier. Ça peut être un coach ou pas un coach. Mais le comptable, votre comptable, fait partie de votre équipe. Votre époux, votre épouse, fait partie de votre équipe. Donc pour être bon, il faut être en équipe. Donc voilà, je traite un peu ça aussi. comment est-ce qu'on travaille bien en équipe et ensemble. Parfait David, merci beaucoup. Alors je remondis sur la partie s'occuper de soi parce que c'est véritablement le changement que tu as créé chez moi. Et ce que j'ai apprécié en plus de ça dans ta manière de faire, c'est que je n'ai pas senti un souhait de ta part de m'orienter vers quelque chose. Mais tu as plutôt été chercher à l'intérieur qu'est-ce qui me donnait envie. Justement ce fameux aimer. Et c'est à partir de là finalement où tu m'as mis sur le chemin. sans vraiment sans en fait m'imposer quoi que ce soit. D'ailleurs, tu n'as rien imposé du tout. Je ne comprends pas comment tu as fait David. Et donc, ça m'a permis effectivement d'affronter mes peurs, d'aller d'échec en échec tout en gardant la même jovialité. Pour moi, c'est ça le plus grand succès. C'est quand tu peux aller d'échec en échec et de garder ta jovialité. Ça veut dire que tu es en train d'apprendre. Parce que moi, je me souviens à un moment clé qui pour moi est un moment clé. Je ne sais pas si tu te l'en souviens. Mais c'est un jour que tu m'as dit David, je suis perdu. Je suis désespéré. Tout ce que je sais faire, je l'ai fait et ça ne marche pas. Ou on a atteint les limites. Et je ne sais plus quoi faire. Et je t'ai répondu quelque chose du genre enfin. Je suis content que tu sois là. Ah oui, oui, oui. Et enfin, on va commencer à travailler. Tout à fait. Et pour moi, c'était ça le début de notre coaching, de notre travail. C'est quand tu as commencé à apprendre vraiment. C'est-à-dire quand tu as arrêté de te réfugier dans ce que tu savais faire pour aller ouvrir les yeux et aller dans le monde dans sa nouveauté. C'est ce côté ouverture justement que j'ai enfin sur lequel aussi j'ai beaucoup parlé lors de Master Imo. Donc, c'est un séminaire où il y avait à peu près une centaine d'agents immobiliers. J'ai fait 45 minutes de conférences et j'ai parlé de ce côté-là de croyance parce que finalement, en fait, tu m'as permis de casser un petit peu ce plafond de verre qui était fabriqué à partir de mes échecs. Et donc voilà, donc ça, j'ai vraiment beaucoup apprécié ça. David, merci beaucoup en tout cas pour tout ce que tu as fait. Merci beaucoup d'accepter et bien d'être interviewé aujourd'hui sur ces sujets-là. Merci de m'avoir réunité. Je recommande donc ce livre « Manager l'intelligence et le talent » de David Vallée. Donc, un livre qui peut servir pour les responsables d'agence mais aussi, on a de plus en plus de mandataires qui développent des réseaux avec le marketing de réseau. Donc, vous pouvez utiliser ce livre pour passer à un niveau supérieur en complément de cette interview pleine d'instructions et de super conseils. Merci beaucoup David. Je te souhaite une bonne journée. Avec un plaisir Cédric. A bientôt. Ciao, bye bye.